Vous évoquez, William Dabbe, et j'entends le mot très fort que vous dites. Vous dites qu'il y a une responsabilité d'abord personnelle de chacun, évidemment, à se faire ou non vacciner, mais il y a aussi une responsabilité collective, c'est comme ça que vous en parlez, une responsabilité collective organisationnelle. Cette question, bien sûr, du nombre de patients qui affluent dans les urgences, mais aussi la question de la réponse qu'on peut leur apporter, et donc du nombre de lits, et donc du nombre de soignants. Vous regrettez que ces choses-là n'aient pas été davantage anticipées. On a l'impression que ça fait deux ans que ça dure, et que pour autant, le système de santé et hospitalier n'a pas été amélioré. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose... Je vous sens très prudent, et je le comprends bien, William Dabbe, je comprends parfaitement votre prudence. Et en même temps, vous êtes précis, vous connaissez parfaitement ce monde-là, vous êtes l'ancien directeur général de la santé. Je sais aussi que vous êtes responsable et que vous voulez dire les choses. Oui, absolument. Il y a une tendance générale que l'on voit depuis le début, c'est qu'on finit par prendre les bonnes décisions, mais avec du retard. Regardez, pour cette vague, dès la fin du mois de novembre, et je l'ai dit d'ailleurs dans le journal Le Parisien, cette vague était annoncée. Et on est exactement au niveau, et ce n'est pas que j'ai une boule de cristal, l'épidémiologie, ce n'est pas forcément très compliqué. On savait qu'autour de Noël, on allait se retrouver en situation critique, au moment où le gouvernement nous disait, mais cette vague-là ne va pas nous submerger. Alors on commence par démobiliser les gens, donc on favorise le relâchement du respect des mesures barrières, et après, on s'étonne qu'effectivement, cette vague soit en train de nous submerger. Donc il faut finir par apprendre et de comprendre que si on réagit tôt et fort, finalement, c'est moins coûteux que de réagir en retard et faiblement. – Espérons, William Dab, qu'il n'y aura pas de septième vague, puisque maintenant on nous parle de la sixième vague, mais espérons quand même que si jamais il y en a une, vos conseils et vos remarques seront enfin entendus. Un mot, William Dab, sur la vaccination des enfants, c'est à partir de demain qu'elle sera ouverte aux enfants les plus fragiles, et on entend Jean Castex qui commence à évoquer une vaccination de tous les enfants qui pourraient être ouvertes début janvier. Est-ce que vous y êtes personnellement plutôt favorable, ou est-ce que vous faites partie de ceux qui ont des réserves ? – Non, avec d'autres collègues, de très nombreux épidémiologistes et des médecins, nous y sommes favorables. Et c'est une position qui est partagée dans de très nombreux pays qui ont déjà pris position, des grands pays comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni. – Il n'y a pas une seule instance d'expertise pluraliste qui a pris position contre la vaccination des enfants. Il y a 5 millions d'enfants vaccinés aux États-Unis, zéro complication. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais on sait que s'il y en a, ça va être extrêmement faible et bien inférieur à la complication du virus. Donc, je comprends l'hésitation, parce qu'on n'injecte pas des anticorps, on ne fait pas fabriquer des anticorps par les enfants sans qu'on se pose un certain nombre de questions. Mais il faut aider les familles à raisonner là-dessus, pas juste leur dire c'est une nécessité. Il faut leur donner les arguments. Donc, il y a d'un côté ce vaccin, avec évidemment des inconnus, comme tout vaccin. Et puis, il y a d'autre côté le virus, alors avec beaucoup moins d'inconnus. – Avec beaucoup moins d'inconnus et visiblement, ce qu'on entend, c'est aussi beaucoup plus de risques aujourd'hui. Merci William Dab. On entend bien sûr votre prudence. Vous êtes épidémiologiste, ancien directeur général de la santé. Prudence, mais grande précision. Merci à vous. Je retiendrai quand même que vous le dites, on finit par faire les choses en France, mais toujours avec du retard. Espérons que ce sera de moins en moins le cas. Il est 7h52 sur RMC. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada